Ces plans n'ont pas été tournés avec un objectif anamorphique à 40 000 euros, mais avec cette optique, tout ce qu'il y a de plus standard. Dans Davency Resolve, vous pouvez créer des flars horizontaux dynamiques et je vous montre comment. Bonjour les filmmakers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de l'effet reflet. Cet outil va générer de manière dynamique des reflets de lumière, vous pouvez paramétrer la forme et les couleurs des reflets. Ce qui est génial avec cet outil, c'est qu'il affecte principalement les sources de lumière. Cet effet permet de se rapprocher des flares qu'offrent les objectifs anamorphiques. C'est clairement un pas de plus vers le look cinéma, vous savez, le look cinéma est lié au ratio de l'image, à la fréquence, à la douceur de l'image, à la science des couleurs de la caméra, mais aussi aux optiques. Les objectifs anamorphiques permettent d'avoir des bokehs ovales et des flares horizontaux, on les voit surtout dans les films policiers et les films de science-fiction. Alors bien sûr, j'ai testé l'outil pour vous, c'est simple, c'est rapide et je vous montre tout ça dans Davency Resolve. Allez, c'est parti ! Alors, j'importe ma séquence, je sélectionne la partie qui m'intéresse, je la glisse dans la timeline, je vais dans Effets, Open FX puis Resolve FX Lumière. J'applique l'effet sur mon plan, dans les paramètres de l'effet, je peux isoler le reflet ou visualiser la composition finale. Le reflet se décompose en quatre éléments, je règle tout d'abord l'allure générale des reflets. Puis j'ajuste les quatre éléments, je peux modifier la luminosité, la position, je peux l'étirer, je peux agir sur la forme de la couche alpha, la couleur. Le troisième élément est le plus visible, je peux modifier la couleur. Prenez le temps d'ajuster les reflets pour qu'ils soient cohérents avec les lumières du plan. Voilà le résultat sur plusieurs plans après l'étanonnage des couleurs. Voilà c'est tout pour cette vidéo, cet outil me paraît fort sympathique. N'hésitez pas à laisser vos questions dans l'espace commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je suis Christophe Yebou, tu es sur ma chaîne Chris Filmmaker et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !